Fin de parcours pour les hommes du Caïd Ahmed, cerveau d'un gang de braqueurs, abattu le 28 juin dernier alors qu'il était en préparation d'un plan funeste avec ses éléments. Le gang du défunt Ahmed faut-il le rappeler est auteur présumé de plusieurs braquages à moto dont un braquage à la rivière A3 où ils ont emporté 3 millions de FRCFA, un autre contre un livreur à Yopougon avec comme butin, 500 000 emportés à Tracheville où ils ont dérobé 5 millions à un commerçant. Comme nous le rapportions dans un précédent article, ce gang avait braqué le 24 juin 2021 une entreprise Cosmetica à la zone industrielle de Yopougon où une coquette somme de 8 millions avait été emportée. L'ouverture d'une enquête par la police a permis d'établir que dans la dite entreprise de cosmétiques, les malfrais avaient un complice en... Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'interpeller le nommé des déemployés de l'entreprise. Ce dernier n'a pas fait de difficulté à reconnaître être l'initiateur de ce braquage. Coassi apprend de sources sécuritaires que le complice en question, sur des points D, connaissant le programme du coursier qui devait faire le versement, a contacté le nommé au point A qui devait se charger de recruter des braqueurs pour l'opération. Ce dernier, également interpellé, a sans difficulté cité les autres complices au nombre de 0-3. Tous presque ont été interpellés par la police seront mis à la disposition des juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. C'est donc l'épilogue de cette affaire dite de redoutable braqueur présumé de Yopougon. Merci. 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 Merci.